Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un yoga flow et on va venir travailler le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire, celui qui se trouve ici, celui qui se trouve à trois doigts au-dessus du nombril, il est de couleur jaune et c'est vraiment celui qui a un rapport avec votre vrai moi. Donc ça va chauffer, on va venir réveiller tout ce feu intérieur pour un flow de 10 minutes, j'espère que vous êtes prêts. Juste avant de vous envoyer le générique, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux, donc sur Instagram, juste ici, et sur Twitch, juste là où je suis en live tous les matins à 9h. Je vous laisse enfiler une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. Alors, on va commencer par la respiration du feu. Donc pour la respiration du feu, on va inspirer profondément par le nez et expirer profondément par le nez aussi. Et on va le faire de façon répétée et de plus en plus vite. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on déganfle. Et donc on a vraiment le ventre qui vient gonfler, se dégonfler en même temps que la respiration. Donc on inspire, on expire à le ventre et on vient contracter. Donc si on fait un rythme soutenu, ça va nous faire. Et on expire. Donc là, ça va bien réveiller la flamme qui est ici. Et on va partir pour la pratique. Et on est parti. On va commencer par se mettre à quatre pattes. Et on va bouger comme un chat. Donc tu vas lever la main droite et le genou gauche. Et puis tu reposes et tu fais pareil de l'autre côté. Et puis, main droite, genou gauche, main gauche, genou droit. Et tu marches comme un chat. Avec une grâce féline. Tu peux fermer les yeux si c'est plus agréable pour toi. Et tu marches tranquillement. Puis tu reposes tes deux mains sur le tapis. Tu fermes les yeux et tu écoutes ton corps. Tu peux aller te balader de gauche à droite. Faire des mouvements. Réveiller ta colonne vertébrale. Tout est juste en ce moment. Puis tu reviens en dos neutre. Tu viens planter les orteils dans le tapis. Tu inspires. Et à l'expiration, tu viens lever les genoux. Sens le feu qui se réveille à l'intérieur de ton ventre. Tu reposes les genoux. Et on va le faire encore deux fois. Crochette les orteils. Inspire profondément. Et sur l'expiration, tu lèves les genoux. Si ça tremble, tu laisses trembler. Et tu relâches. Prépare-toi pour la dernière fois. Enfonce bien les mains dans le tapis. Crochette les orteils. Et pousse dans tes mains. Sens cette force en toi. Et tu peux relâcher. Pointe de pied contre pointe de pied. Tu viens ouvrir les cuisses. Et trouver la posture de l'enfant. Tu viens respirer calmement. Inspiration. Expiration. C'est parfait. Tu te redresse. Tu retrouves ton chemin vers la table. Tu lèves la jambe gauche. Le bras droit. Tu inspires. Et à l'expiration, tu ramènes. Inspiration, tu relâches. Expiration, tu ramènes. Et tu viens sentir le feu en toi qui se réveille. Et tu viens sentir le feu en toi qui se réveille, cette chaleur dans ton ventre. Et tu reposes. On va faire pareil de l'autre côté. Dans la jambe droite. La main gauche. Inspiration. Tu expires, tu ramènes. Essaye de trouver le rythme qui te convient. Le rythme dans lequel tu te sens à l'aise. Et le rythme dans lequel tu vas sentir ton feu. Tu relâches. Tu plantes les orteils. Tu pousses dans les mains. Tu inspires. Et à l'expiration, tu trouves ton chien tête en bas. Tu peux faire marcher ton chien. Tu peux plier les genoux ou tendre les genoux. Repousse le sol avec tes mains. Tes épaules sont vers l'extérieur. Lève la jambe gauche. Et tu vas ramener le genou gauche au niveau du coude droit. Tu repars. Tu ramènes le genou gauche au niveau du coude gauche. Tu repars. Et tu ramènes le genou gauche au niveau du nez. Tu tiens la posture en arrondissant le dos. Et tu repars. Tu ramènes le pied gauche entre les mains. Tu inspires. Et quand tu te sens prêt sur l'expiration, tu viens trouver ta fente haute. Tes fondations sont solides. Tu ramènes tes paumes en face du chakra du cœur. Et puis tu vas venir twister. Donc tu vas mettre ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Si ça tremble, tu laisses trembler. Tout est juste. Tout est parfait. Tu plantes les mains dans le tapis. Tu trouves ta planche. Château ranga. Cobra. Chien tête en haut. Repousse le sol avec tes mains. Inspire. Expiration. Chien tête en bas. Tu lèves la jambe droite. Et on vient faire genou droit, coude gauche. Tu repars. Genou droit, coude droit. Et tu repars. Et genou droit, nez. Tu arrondis le dos. Tu gardes la posture quelques instants. Et tu repars. Tu ramènes le pied droit entre les mains. Inspiration. Et sur l'expiration, tu trouves ta fente haute. Tu es solide. Paume contre paume en face du chakra du cœur. Et on va twister. Donc le coude gauche vient au niveau du genou droit. Engage la force. Engage le corps. Fais appel à ton feu intérieur. Vous repose les mains dans le sol. Tu trouves ta planche. Chateau ranga. Cobra. Chien tête en haut. Tu inspires et sur l'expiration, tu trouves ton chien tête en bas. Tu peux le faire marcher. Soit confortable, soit à l'aise. Regarde entre tes mains. Avance le pied droit. Appuie le pied gauche. Et puis tu peux plier tes genoux. Poser le ventre sur les genoux. Relâcher la nuque. Inspiration. Deux droits. Tu peux poser tes mains sur tes tibias. Ou sur tes cuisses pour trouver ton dos droit. Choisis ce qui te correspond le plus. Tu retrouves ton dos droit. Tu relâches. Et puis tu viens te relever. Pomme contre pomme en face du chakra du cœur. Inspiration. Inspiration. Inspiration bras au ciel. Et tu viens trouver ta chaise. Donc trouve la chaise qui te ressemble. Tes genoux ne doivent pas dépasser tes pieds. Et rentre bien le bassin. Puis tu viens twister le coude droit vers un niveau du genou gauche. Trouve ta stabilité. Pose les mains sur le tapis. Les genoux peuvent être toujours pliés. Ou dépliés. Inspiration dos droit. Tu relâches. Tu peux plier les genoux une fois de plus. Et tu viens te relever. Encore une fois de l'autre côté. Pomme contre pomme en face du chakra du cœur. Inspiration. Tu trouves ta chaise. Et tu viens twister. Tu peux regarder loin derrière ton épaule. C'est parfait. Pause. Une fois de plus tes mains sur le tapis. N'hésite pas à secouer tes jambes. Plie un genou. Puis l'autre. Tu retrouves ta planche. Tu retrouves ta planche. Profite de ce moment pour toi. Profite de ce moment pour toi. Pour sentir ce feu intérieur. Puis tu viens trouver la posture de l'enfant. Détends-toi. Respire profondément. Respire profondément. Tu viens te redresser. Et on va terminer. Et on va terminer cette pratique sur le dos. Donc dépose ton dos vertèbre après vertèbre lentement. On va faire un happy baby. Tu peux venir te masser le bas du dos. Relâcher. Relâcher. Observer ton corps. Qu'est-ce que tu ressens ? Et puis tu viens reposer les pieds délicatement. Les jambes sont tendues. On va relever les pieds une dernière fois. Tu peux faire des pointes, des flexes. Ou faire des petits cercles avec ta cheville. Fais ce que ton corps te réclame. Ce que tu as envie. Tu reposes les pieds au sol. Et tu vas lâcher prise dans cette dernière posture du Chavacena. La posture du cadavre. Où tu peux prendre le temps d'intégrer toute cette pratique. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. L'inspire profondément. Expire profondément. Namasté Et voilà les petits lapins pour ce flot de yoga. J'espère que ça a été. J'espère que vous avez observé cette chaleur dans votre ventre. Ce feu qui s'est un petit peu plus réveillé. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les lapins. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada